Simplifier la langue, ce n'est pas l'appauvrir, c'est lui faire injure. Les gens qui, depuis l'an 800, essayent de brodouiller quelque chose qui va devenir le français, c'est eux qui fabriquent cette langue. Non, absolument pas, ça n'a rigoureusement rien à voir. Aucune instance ne peut réguler les façons de parler une langue parlée. Ce qui est régulé, c'est la langue écrite. Seuls les locuteurs ont droit d'accès au langage et ont droit de faire évoluer le langage. Il faut le laisser vivre tranquillement. Et ces propositions qui voudraient, si vous voulez, qu'un conseil international de la francophonie décide pour la langue française est une aberration. Les locuteurs bougent et ils adaptent leur façon de parler, les objets nouveaux. On les prend, on prend à l'anglais, à une époque on avait pris à l'italien à la renaissance, on a pris beaucoup aux langues arabes. Il y a des cas où l'emprunt à l'anglais est une façon de rayer du vocabulaire un certain nombre de mots français, beaucoup plus précis, beaucoup plus juste. Je pense par exemple à « cool ». Ça veut dire tout ou n'importe quoi. Moi j'appelle ça des baudruches sémantiques, vous voyez, c'est des baudruches, des ballons gonflés de sens et tellement gonflés que finalement ils s'envolent et ils vont exploser quelque part. Ce que demande l'écriture inclusive, c'est de faire entrer la nomination des femmes quand elle est possible, elle n'est pas toujours possible. On peut très bien faire l'écriture inclusive sans le point médian et dire tout simplement les agriculteurs et les agricultrices. La langue n'est absolument pas sexiste, la langue elle est ce qu'elle est. C'est un combat douteux qui confond deux choses, le sexe et le genre. Le genre étant arbitraire, le sexe ne l'étant pas. C'est le genre masculin parce qu'il est plus simple qu'il emporte sur le féminin en cas d'accord de féminin, masculin, accord pluriel. Ça n'a rien à voir avec la domination de l'homme et la coercition qu'il pourrait exercer. On a des institutions qui se disent garants, qui sont de fait garants de la stabilité de la langue française et qui font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher l'évolution de la langue française. Sauf qu'une langue, elle évolue tout le temps. En France, c'est l'Académie française qui, contrairement à l'Académie des sciences, n'est pas composée de spécialistes de la langue, ce qui est quand même extraordinaire. Donc l'Académie des sciences, on y fait entrer des physiciens, des mathématiciens, des biologistes. L'Académie française, on y fait entrer des écrivains, des anciens présidents de la République. Est-ce qu'on imaginerait ça dans l'Académie des sciences ? Ils ne connaissent rien de la langue. Ils n'ont pas légitimité, à mon sens, à légiférer. Tout impact législatif sur la langue est un impact qui ne marchera jamais. Ni vous ni moi n'avons que faire des diktaks de l'Académie française.